C'est parti pour la deuxième séquence de Smartech avec notre rendez-vous avec les femmes entrepreneurs dans la tech. On vous en dresse un portrait régulièrement, enfin je dis où, c'est surtout Olivia Strégari, la cofondatrice des informels qui nous fait ce cadeau régulier. Merci beaucoup Olivia. Bonjour Daphine. Bonjour. Aujourd'hui, vous avez jeté votre dévolu sur Revital Ratenbach. Oui, Revital Ratenbach qui est CEO et cofondatrice de 4P Pharma, une entreprise spécialisée dans la régénération des médicaments. Et alors pourquoi j'ai pensé à elle ? Parce que la semaine dernière, vendredi dernier, c'était la journée internationale de la santé. Et qu'en ce moment, on a pas mal de sujets sur la santé, la santé des femmes, mais aussi les femmes et la tech et la femtech et la santé en général. Alors parlons de son parcours. Alors son profil, il est au croisement de l'excellence académique et de l'entrepreneuriat. C'était pour ça qu'elle m'intéressait. Au-delà de la sympathie, elle est née en Israël et elle est arrivée en France à l'âge de 12 ans. Et après son bac, Revital effectue un DEUG. Alors je dois lire un petit peu mes notes parce que c'est assez technique parfois. En biologie, à Jussieu, avec une thèse sur le vieillissement et sur la trisomie, car ils ont des pathologies qui sont récurrentes. Et en post-doctorat, elle fait de la biologie du développement translationnel. La recherche, en fait, pour comprendre les mécanismes à l'origine des pathologies. Elle rentre à l'INSERM, mais en parallèle, elle suit aussi un MBA à l'IAE parce qu'elle sent qu'elle ne sera jamais seulement chercheuse, mais qu'elle veut aussi être entrepreneuse. D'ailleurs, elle passe vite de l'autre côté du miroir pour valoriser la recherche académique. Elle fait un spin-off à l'université de Paris-Six-Sorbonne sur l'activation des cellules souches. Et elle crée une boîte qui s'appelle Adstem. Ça, c'est sa première entreprise. C'est un projet très fondamental qui travaille avec l'ARN messager, dont on a beaucoup entendu parler grâce aux vaccins contre Covid. À l'époque, c'est quand même une recherche révolutionnaire. Et elle n'y connaît rien, en fait, quand elle sort de l'INSERM en termes de gestion d'entreprise. Elle était CEO de la boîte. Elle détient 15% des parts. Mais les autres cofondateurs sont des académiciens qui ne sont pas très portés pour les affaires. Non plus, oui. Et voilà. Mais elle n'a pas la capacité de prendre des décisions. Elles réalisent... Ils font des recherches très fondamentales. Ils ont une souris qui permet de montrer le développement des cellules souches adultes. Donc, ils sont vraiment... Ils déposent trois brevets. Donc, c'est très intéressant. Il n'y a pas de développement commercial. C'est difficile de trouver des débouchés. Et elle a 34 ans. Elle n'est pas très expérimentée. Elle est obligée de fermer la boîte au bout de deux ans. Mais ça a germé, puisqu'elle a compris à ce moment-là ce que c'était la BPI, ce que c'était une levée de fonds, ce que c'était un incubateur. Puisqu'elle est dans l'incubateur à Goranova, qui est l'incubateur de Paris 5. Et elle se dit, bon, il est temps que je suis... Enfin, un nouveau cursus. Et donc, elle va faire HEC Challenge Plus, qui est un cursus spécifique pour les futurs entrepreneurs qui portent un projet et qui vont travailler dessus spécifiquement pendant six mois. Voilà. C'est comme ça. C'est là où elle va lancer son entreprise Capé Pharma ? C'est juste avant. Entre-temps, elle rencontre aussi, il y a neuf ans, un Israélien qui s'appelle Itchrak Lamensdorff, qui est propriétaire d'une boîte de services qui fait du développement pré-clinique, qui s'appelle Pharmacide. Et lui, il veut la développer en France. Et elle se dit, très bien, moi, ça va me permettre aussi de travailler le développement pharmaceutique. Et elle commence à travailler pour lui. Et c'est au moment où Sarkozy lance les SAT, les Sociétés d'accélération de transfert de technologies. Il y en a 12 en France aujourd'hui, donc deux à Paris, qui sont chacune dotées de 70 millions pour valoriser et développer la recherche académique. Et alors, en fait, concrètement, les SAT sont des catalogues qui permettent de montrer toutes les découvertes académiques pour qu'elles soient ensuite utilisées par des entreprises plus commerciales et qui vont les développer. Voilà. C'est à l'origine de Capé Pharma, justement. Alors, parlez-nous de ce que fait Capé Pharma. Et Capé Pharma, c'est la régénération de médicaments, c'est-à-dire leur réutilisation, leur réemploi pour d'autres pathologies pour lesquelles ils ont été créés au premier abord. Donc, elle révitale, se dit, il y a des maladies graves qui ont besoin d'être traitées, mais qui n'ont pas de traitement, comme l'arthrose. Évidemment, elle travaille toujours autour des maladies liées au vieillissement, puisque c'était sa thèse d'origine. Et elle se dit, comment est-ce qu'on va pouvoir trouver des médicaments pour ces pathologies-là ? L'avantage de réutiliser un médicament qui a déjà eu des recherches, c'est qu'il a déjà coché un peu toutes les cases de faisabilité, il a été testé sur des patients, etc. Donc, il doit être nouvellement testé, mais il est déjà, entre guillemets, safe. Pourtant, on nous explique qu'aujourd'hui, ce n'est pas vraiment dans l'état d'esprit en Europe de travailler sur des médicaments déjà existants pour d'autres maladies. Non, mais c'est très courant aux États-Unis. D'ailleurs, c'est le modèle de Revital qui ambitionne d'être comme ces biotech qui, au départ, partent de la recherche, mais ensuite deviennent des entreprises commerciales. Et en fait, elle dit, soit on change des formulations, soit on change le mode d'administration. Et donc, ils font des essais précliniques là-dessus. Elle a notamment travaillé sur une autre maladie qui était la bronchite chronique, avant bien avant la crise du Covid. Sauf qu'entre-temps, la crise du Covid est arrivée. Ça a pris un temps fou de pouvoir arriver à des essais précliniques. Donc, elle n'a pas pu travailler dessus comme elle aurait souhaité. Mais ça n'a pas empêché Revital de lever 15 millions ces deux dernières années, qui lui permet d'avancer plus vite, de recruter des seniors qui vont travailler sur la partie réglementaire, sur les développements du produit. Et elle assume tout à fait d'être comme ces biotech américaines. Elle a par ailleurs reçu plusieurs prix. Le prix de la BPI Excellence, le Sceau d'Excellence Européen. Elle a gagné le projet Eurostar avec 4 millions de dotations sur son développement commercial et sa régénération de médicaments liés à l'arthrose. Et elle a ses labos à l'Institut Pasteur de Lille. Donc, voilà, elle a toutes les cartes en main pour réussir. Et elle est par ailleurs une lectrice féroce. Elle m'a cité des dizaines de livres qu'elle lit. Elle a trois enfants. Elle adore faire de la randonnée. Donc, c'est vraiment une battante. Et j'oublie l'essentiel. Pourquoi 4P ? Les 4P, c'est à l'origine de la recherche clinique. C'est les 4 preuves de la recherche médicale. Le concept, la mécanique, le principe et la relevance. Et la relevance, c'est la plus importante. Qu'est-ce que ça apporte vraiment ? Et qu'est-ce que ça change par rapport à ce qui existe déjà ? Merci beaucoup, Olivia Strigari, des informels, de nous offrir ses portraits dans Smartech. Passionnant, tout ce secteur de la recherche autour de la santé. Ça se passe en France, hein ? Oui, tout à fait. Siège social en France ? Absolument, siège social en France, à Paris, à la Bastille. Avec une démarche innovante, ouais. Exactement. Merci beaucoup. C'était Olivia Strigari. À suivre dans Smartech, notre regard sur Où va le web ? Sous-titrage Société Radio-Canada